On s'est déjà représenté un angle dans le cercle trigonométrique ici nous avons la mesure de cet angle en radian par exemple ici pour un angle de 0,8 radian 0,8 je vous rappelle que c'est la longueur de l'arc de cercle sur le cercle trigonométrique qui permet en portant de I arriver au point M qui représente l'angle orienté IOM Nous savons que les coordonnées de ce point M en abscisse nous avons le cosinus cosinus de a c'est l'abscisse du point M et le sinus de a de 0,8 c'est l'ordonnée du point M Maintenant nous allons considérer la fonction sinus nous allons la visualiser comme ça Cette fonction sinus, comment fait-on pour l'obtenir ? C'est l'ensemble des points qui ont pour abscisse nous allons prendre le point B donc c'est les points qui ont pour abscisse la valeur de l'angle et pour ordonnée du point M donc le point B a la même ordonnée que le point M et c'est le sinus de a donc c'est bien ça la définition d'une fonction en abscisse vous avez la valeur de l'angle et en ordonnée vous avez la valeur du sinus alors si on modifie le point A on voit bien que le point B se déplace sur le cercle trigonométrique donc c'est comme ça qu'on construit la fonction sinus voilà tout simplement donc la fonction sinus et tout simplement donc la fonction qui pour représenter la fonction sinus en abscisse on met donc la valeur des angles et en ordonnée on met la valeur du sinus tout simplement voilà donc vous voyez par exemple quand l'angle fait pi environ pi 180 degrés nous avons la valeur du sinus qui est égale à 0 alors cette fonction va être périodique puisque si on augmente petit a on va faire bientôt un tour du cercle le point grand M va faire un tour du cercle alors je vais prendre un zoom un peu plus un peu plus faible pour voir ce qui se passe je vais d'ailleurs ne plus afficher la fonction f de x mais carrément mettre une trace sur le point grand B pour voir vraiment comment ça se passe et donc vous voyez le point grand B ici alors je sélectionne le curseur et donc ah non parce que j'étais en mode voilà je peux rester comme ça c'est très bien je recentre un petit peu je remets le Q et je sélectionne le curseur ici donc voilà donc si maintenant je déplace le point alors le point grand B je vais donc ici alors là je suis à moins 18 c'est pour ça que je ne vois rien donc on va voir arriver la fonction sinus par la gauche en fait ici voilà dès que je vais arriver à des valeurs voilà donc si je suis à des valeurs moins 3 pi vous voyez c'est à peu près moins 9 et donc vous voyez le point grand B ici il est en train de construire la fonction sinus et alors quand je vais arriver à un angle de 0 je vais arriver donc à un sinus égal 0 et je suis en fait à l'origine du repère et puis je continue un angle de 0 donc là vous voyez un angle de par exemple pi demi pi demi c'est à peu près donc attendez je regarde pi demi c'est à peu près 1,5 et vous voyez donc le point grand B qui se situe maintenant à un maximum puisque le sinus est ici t'égal à 1 c'est le maximum la fonction sinus varie entre moins 1 et plus 1 et cette fonction est périodique puisque une fois qu'on a fait un tour de cercle complet donc à pi ça va nouveau 0 de nouveau 0 le sinus vaut 0 à 3 pi demi j'ai moins 1 le sinus vaut moins 1 et puis là j'arrive à un tour complet et donc je retrouve ensuite les mêmes valeurs que précédemment et la fonction dit que la fonction est périodique et sa période est égale à 2 pi 2 pi étant un tour complet de cercle alors je peux donc vérifier que les points verts sont bien sur la fonction sinus et si je trace la fonction cosinus alors la fonction cosinus c'est alors je vais enlever la fonction sinus pour mieux voir la fonction cosinus en fait elle a la même forme que la fonction sinus elle est simplement décalée vers la gauche de pi demi et en fait cette fois-ci ce qu'on va représenter et on peut le faire avec le point grand A ici le point grand A est obtenu avec pour abscisse l'ordonnée l'angle pour abscisse c'est l'angle la valeur de l'angle la mesure de l'angle et cette fois l'ordonnée c'est l'abscisse du point grand M et si on fait varier l'angle ici on va voir que le point grand A qui arrive ici vous le voyez là le point grand A est bien sur la courbe correspondant à la fonction cosinus x voilà et bien c'est tout ce que je voulais vous montrer donc merci de votre attention je vous remercie merci de votre attention Sous-titrage ST' 501